Sous l'emballage cadeau, c'est un colis piégé qui se cache, Normand Brassway. Ah! 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 Merci, merci beaucoup, vous êtes trop gentils. Bonsoir, bienvenue à Pimentfort, directement du Café Campus à Montréal, pour s'amuser avec nous. C'est sa première semaine et on le connaît à peine. Guy Nantel! Il a tellement maigri qu'on le reconnaît à peine, Bruno Landry. Et même sa mère fait semblant de ne pas le reconnaître. André Gauthier! Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 ça va bien? Non, 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 mais sérieusement, parlons des vraies affaires. Pensez-vous que Roger D. Landry va être remplacé par Bruno E. Landry? Oh! Je vous le dis tous les soirs. On va faire un petit tour de table, voir si c'est quelque chose dans les nouvelles qui vous a frappé ou sur quelle nouvelle? Non, j'ai le goût. B. Oui. Ça fait très mal. Échapper son savon au sauna. C'est le genre de sauna. Il faut y aller pour le savoir. Ils sont allés, eux autres. B. Les camions de la fureur contre des grévistes en colère. Ça jouait du coude. B. C'est non. B. C'est non. B. C'est non. normal, c'est non. L'embryon humain, bientôt en trois dimensions sur Internet. Pour moi, ça va être un embryon avec des gros totons. Dans un registre aussi intellectuel. Plus fiable, mais pas encore assez rapide. Moi, c'est 30 secondes, puis c'est gratis. Ça passe ou ça casse. Ça, c'est baiser à moins 40. Viagra pour Viaraille. Ça, c'est pour avoir le bout en train. Et comme disait le bug de l'an 2000, maintenant que ma fausse crise est finie, on va jouer au faux-proverbe! Ouais! Je vous donne le début d'un faux-proverbe et vous trouvez la suite. Vous êtes prêts? Si le bonhomme carnaval te crouse... C'est un signe que t'es frigide. Si le bonhomme carnaval te crouse... Il est mieux de courir vite. Il mesure ses pieds et deux. Si le bonhomme carnaval te crouse... Bon, premièrement, qu'est-ce que tu faisais à Québec? Quand ta thermopompe explose... Ton voisin algérien, on est peut-être la cause. Quand ta thermopompe explose... J'espère que t'es pas en train de la réparer. Quand ta thermopompe explose... Toute ta famille, on expose. Toute ta famille, on expose. C'est poétique! Mieux vaut être au Mexique... Qu'être homosexuel! Pourquoi tu n'y parles? Non, non, c'est pas... OK! Mieux vaut être au Mexique... Quand t'es recherché par des gars de Bessic! Mieux vaut être au Mexique... Qu'icic! Quoi? Faut que ça rime! Comment? Si... Si ta blonde fait geler ton sperme... Ça se peut que ton monsieur frise! Si ta blonde fait geler ton sperme... C'est pas de... C'est pas de particular à tes invités! Si ta blonde fait geler ton sperme... J'espère que c'est pas à même la pompe! Ha! 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 OK! On passe au vote qui a été le meilleur! Le piment va guinanter, mesdames et messieurs! Oui! Revenez-nous après la pause! On n'est jamais à l'abri d'un méchant rhume... Et de ce qui l'accompagne... Douleurs, frissons, mal de tête... Pour un soulagement rapide... Il y a un remède aussi efficace pour le rhume... Qu'Adville l'est pour la douleur... Adville, rhume et sinus... On a une beau patient... Il est pas comme moi... Les mamans savent qu'on traite la toux du rhume... Avec Robitussin DM... Merci ma... Ça prend un docteur... Robitussin DM... Recommandé par les médecins, les pharmaciens... Et docteur-maman... Notre prochain patient... C'est un fait... Un Whopper contient 40 grammes de gras... Subway, par contre, vous offre 7 délicieux sous-marins contenant 6 grammes de gras ou moins... Pour brûler ces 34 grammes supplémentaires, il vous faudrait faire 1785 sous sur place... Subway, toujours à votre goût... Ce mardi... Un monde de fou... Un monde de fou... Un monde de fou... Mardi 19h... Le bonheur est dans la télé... Où je me mette un titre pour agresser? C'est-tu ton tignac ou mon tignac? Non, on a qui se prenait... C'est sérieux? Oui, je marche... Le bonheur est dans la télé... Maintenant, le mardi à 19h30... La Dodge Caravan est la plus innovatrice... La plus imitée... La plus estimée... Et la plus vendue des mini fourcanettes au pays... En ce moment, vous pouvez vous procurer la Dodge Caravan 2000 équipée d'un moteur V6... D'un climatiseur... De deux portes coulissantes... Et bien plus encore pour seulement 269 dollars par mois... Ne restez pas derrière... Prenez les devants... Chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep... Ça me rate bien ça que tu m'appelles... Je vais apprendre comment ça marche un téléphone puis je vais t'appeler... Ben moi je pense qu'elle commence la période... Claque sa gueule... Hello... C'est quoi ton nom? Histoire de fil... Ce mardi 20h... La femme c'est pas mal plus qu'un corps puis une apparence... Ouais... Au p'tit cul après ça... Mettons que ça paraît que nous étions froides... C'est un fait... Un whopper contient 40 grammes de gras... Subway par contre vous offre 7 délicieux sous-marins contenant 6 grammes de gras au moins... Pour brûler ces 34 grammes supplémentaires il vous faudrait faire 1785 sauts sur place... Subway... Toujours à votre goût... Hey! Qu'est-ce que Pierre Bruno a de poigné dans le nez? Ça! C'est top secret! Ouais! On essaie de trouver les grands secrets dans la vie de quelqu'un... Comme par exemple... Quel est le plus grand secret de Réjean Roule? Ses patrons sont encore plus niaiseux que lui! Alors... Quel est le plus grand secret de Lise Ouattier? Hey! Lise Ouattier là... Ses crèmes là... C'est de la 35%! Ha! 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 Ha Le plus grand secret de Guy Montgrin. Je travaille tellement fort, là, que sa femme n'a pas le temps de le voir. Puis elle est bien contente. Le plus grand secret de Guy Montgrin. Hé, Guy Montgrin, là, il n'en a pas de secret. Il est vraiment de même. Le plus grand secret de Guy Montgrin. Ses jeux de mots, là. Même lui, il ne les comprend pas. Le plus grand secret de Maman Dion. Il paraît qu'elle n'a pas de prénom. Le plus grand secret de Maman Dion. Après le remariage de Céline, là, elle a fait des petits pâtés avec le chameau. Grand secret de Maman Dion. Hé, Maman Dion, quand elle va manger chez une école, elle rote. OK. J'aime ça, ce jeu, là. OK, on passe au vote qui a été le meilleur. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Avec mon oeil de Jacques Villeneuve, que ça il nous ferait croire que son char va mieux marcher que celui de la représenter. Hé, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, vivant. Et quand le nain de Fort Boyard est pogné pour monter l'oratoire à genoux, laissez-moi vous dire qu'il en fait des simagrées. Dans l'enveloppe, il y a un petit quelque chose que vous devez mimer pour le faire deviner aux deux autres. Sans parler, sans sourire de sa bouche. Alors Guy, voici mes talents de mime. Un gars qu'on ne connaît pas qui relève son pantalon? Un travesti? Un indien? Un nain de Fort Boyard? Un esquimo? Oh? Un artisan? Quelqu'un, un fif? Un fif joyeux? Un trois fifs? Trois fifs joyeux? Un fif coupe? Un scoot? Un scoop! Ah! C'est bon là-dedans. 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 Un innocent? Un innocent? Un fonctionnaire? Normand Bratouette avant le show? Un ex-police? Un innocent? Un innocent? Un obèse mal habillé? Un obèse mal habillé? Un impoli? Un impoli? Mais c'est Bruno, l'André? C'est quelqu'un qui attend. OK, on ne sait pas c'est quoi. C'est le réparateur métal! Oh! Très bon! André! Un pusher! Un extraterrestre! Un fucky! La fermeture de Louis-Hippolyte-Lapontaine? Un pyromane? Un squidgy? Qui est sooooh boy! Qu'est-ce que c'est qui est sorti de ta poche de là? Un technicien d'Hydro-Québec qui fait mes doigts dans la plague? Un pocheux agressif? Elvis Graton qui a maigri? Ouais, ouais. Un gars d'un sec qui saute d'un canon? MAAA! C'est fou! Quoi? L'homme canon! L'homme canon! On passe au vote qui a été le meilleur! Et depuis m'avoir Bruno Landry, mesdames et messieurs! Et un rave des doigts pour la pause de vos genoux et depuis m'avoir! Excusez-moi, pardon, excusez-moi! Excusez-moi! Pardon! Pardon! Désolée! Attention! Avez-vous remarqué? Lorsque vous devez pas sécher le nettoyeur, vous ne pouvez jamais vous y rendre à temps. Maintenant, il y a Dryel. Dryel vous aide à prendre soin de vos vêtements de nettoyage à sec à la maison. Appliquez le détachant. Introduisez gilets, jupes et même tailleurs dans le sac Dryel réutilisable. Ajoutez un linge Dryel humide et expédiez à la sécheuse 30 minutes. Maintenant, vous pouvez être tiré à quatre épingles sans vous tirer les cheveux. Alors, à quoi bon courir si vous ne pouvez en profiter? Maintenant, un choix de solution, une solution de choix. Le nouveau Dryel serait apporté. Jour de lessive, taille liquide, colle cernée, traitez-les avec le rollerball. Ce qui reste, lave-lave racée. Pas de problème, vos vêtements, lavez-les, aimez-les. Avec taille liquide, ils ont fière allure. C'est pas parce que tu te bocques, là, que ça va aller plus vite. Laisse-moi tranquille, OK, Olivier? Tu ne peux pas changer de pensée. Quand tu voudras avoir une conversation avec moi intelligente, tu me la laisseras savoir. Revoyez le dernier épisode de l'automne. Rue L'Espérance, maintenant, le mardi, à 21h. Ah, la nature! Il y a que ça de vrai! On ouvre le lit! Non! Pas de panique, on a les céréales Nestlé, Nesquik. Le lait adore se faire chocolater. Les céréales Nestlé, Nesquik, c'est bon en chocolat. Allô, allô, chacun son tour! Sa matière première, c'est l'entrevue. Il traite de tous les dossiers chauds de l'heure. Mais avant tout, ce que je préfère, ce sont les bons face-à-face. Arc en pose les vraies questions. Première ce mercredi, 19h30, à TVA. Le nouveau Dodge Dakota Cabine Quad possède une belle grande caisse et de belles grandes portes arrières qui ouvrent sur une belle grande cabine pour mettre les choses que vous ne voulez pas laisser dehors, dedans, et vice versa. Dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors. Oups, c'est mieux. Dehors. Le Dodge Dakota Cabine Quad. Grande cabine, grande porte, grande différence. C'est le moment de jouer avec DC, ouais! Je vous donne une phrase qui se termine par « si » et vous la complétez, comme par exemple, « La blonde d'André arrêterait d'avoir mal à la tête si… » Ben, si c'était la blonde d'André. « La blonde de qui? » L'animateur, il serait meilleur s'il pensait à des meilleurs jokes. Il y a un contrat jusqu'à l'approche, j'ai l'impression. Ok! Ok, les chauves pogneraient plus avec les filles si… S'il y avait des cheveux. Ben… Ben… Au moins, on est tous en même longueur. Les chauves pogneraient plus avec les filles si… Si les filles étaient plus saouls. Les chauves pogneraient plus avec les filles si… Non, s'ils se séparaient dans le milieu. De là l'expression « la raie de 8 pouces ». Ok! Ok! C'est bon, c'est bon. Les filles conduiraient mieux leur auto si… S'il y avait juste un piton? « Les filles conduiraient mieux leur auto si… » Si c'était eux autres qui la payaient. « Les filles conduiraient mieux… » Ah 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 ah… Bon? Oui! Les filles conduiraient mieux leur auto si… Si… Si ils étaient dans un derby de démolition. « Les filles conduiraient mieux leur auto si… » Si ils étaient dans un derby de démolition. Les gars seraient plus romantiques si... S'il y avait juste un piton. Les gars seraient plus romantiques si... S'ils étaient sûrs de baiser de suite après. Il y aurait plus d'intellectuels dans la police si... S'ils bûchaient avec un dictionnaire au lieu d'un botin téléphonique. Il y aurait plus d'intellectuels dans la police si... Si c'était nécessaire. Il y aurait plus d'intellectuels dans la police si... S'il y avait moins de produits chimiques dans les beignes. OK, on passe sur votre côté le meilleur. Je puis m'en vendre et Gauthier, mesdames et messieurs. Et c'est le moment de jouer à « Qu'avez-vous à déclarer? » Je vous propose une situation et vous me dites ce que la personne concernée a déclaré. Comme par exemple, Juliette Pomerleau se fait frapper par un train. Juliette Pomerleau déclare... Hé, il ne pousse pas. OK, alors... Pierre Bélan, mon ami, est choisi comme concurrente à The Price is Right. Bob Barkler déclare... « Commandant, je démissionne! » Pierre Bélan est choisi comme concurrente à The Price is Right. Bob Barker déclare... Jean Leloup propose ses services comme porte-parole officielle de la SPCA. La SPCA déclare... « Préférez-vous être piqué ou incinéré? » Jean Leloup propose ses services comme porte-parole officielle de la SPCA. La SPCA déclare... « Préférez-vous être piqué ou incinéré? » Jean Leloup propose ses services comme porte-parole officielle de la SPCA. La SPCA déclare... « A pas de problème, en autant que tu fournisses ta moulée. » Marcel Béliveau essaie d'entrer gratis au Salon national de l'habitation. L'organisateur déclare... « Laissez les non-faits, ça fait cinq ans que ça s'aïe. » Marcel Béliveau essaie d'entrer gratis au Salon national de l'habitation. L'organisateur déclare... « C'est là-bas, la cueille-bogneau. » Marcel Béliveau essaie d'entrer gratis au Salon national de l'habitation. Marcel Béliveau déclare... « S'il vous plaît, laissez-moi rentrer. » « Il a froid. » « Il était dehors. » « Il en reste une autre. » « Je n'ai pas un contrat d'un an. » Évan Joannès souhaite louer un terrain au camping Sainte-Madeleine. Le propriétaire déclare... « Cachez-vous, tout le monde, le gros Joannès arrive. » Évan Joannès souhaite louer un terrain au camping Sainte-Madeleine. Le propriétaire déclare... « Hé, c'est pas là qu'ils vont les piquets. » Évan Joannès souhaite louer un terrain au camping Sainte-Madeleine. « Le terrain déclare... » « Pitié, j'ai pas de vous d'être en dessous. » « OK, on passe au vote qui a été le meilleur. » « Le piment avant. » « Bruneau-la-dry, mesdames et messieurs. » « Hé, rendez-vous pour la bonne... » « Pizza. » « Wow, la pizza, ça vient d'où ? » « Ah, c'est pas du resto, c'est délicieux. » « T'as commandé. » « Non, c'est pas du resto, c'est délicieux. » « Ah, super ta pizza, de quel resto ? » « C'est pas du resto, c'est délicieux. » « Ah, t'as fait le vrai. » « C'est pas du resto, c'est délicieux. » « La pizza lève au four, délicieux. » « Une pizza surgelée complètement différente de Kraft. » « Sa croûte lève lorsqu'elle cuit, comme c'est du resto. » « Un vrai enfant avec sa pizza. » « Un homme et sa pizza. » « Tout le goût d'une pizza fraîchement cuite et c'est pas du resto. » « C'est délicieux, nouveau de Kraft. » « Tu trouves pas ça triste, toi ? » « Une femme comme moi qui est plus capable de s'occuper d'elle-même. » « Hé, décroche ma vieille, il t'aime plus. » « Ce qui me manque, c'est que je te vois plus. » « Revoyez le dernier épisode de l'automne. » « Le retour, ce mercredi 20h. » « Ce que je vais vous dire vous concerne tous les deux. » « C'est ce qu'il voudrait, Julien. » « Il voudrait que la nouvelle soit sa femme. » « Puis que toi, tu sois sa maîtresse. » « Je peux pas porter des accusations sans veuve. » « Revoyez le dernier épisode de l'automne. » « Les machos, maintenant le mercredi à 21h. » « M. Gérard, M. Gérard, donnez-nous quelques conseils pour payer moins d'impôts cette année. » « Toutes les réponses à vos questions sont dans la presse les samedis et mercredis. » « Oui, mais selon vous, quels sont les fonds communs à surveiller ? » « Les nouveaux fascicules vos finances personnelles. » « Une série de huit guides pratiques gratuits dans la presse pour vous aider à mieux gérer vos finances. » « Ce samedi, le guide budgétaire. » « Mais M. Gérard, dites-nous quand même les rires. » « Écoutez, tout est dans les fascicules vos finances personnelles. » « Désolé, je peux pas en dire plus. » « Présenté par la presse en collaboration avec Fidélité. » « Je suis incapable de nourrir mes enfants. » « J'en ai marre de vivre dans cette horrible barrage. » « Nous vivons ici parce que nous n'avons pas d'autre choix. » « Tous les Américains rêvent de devenir millionnaires, mais la réalité est tout autre. » « Je ne suis qu'une bouche que t'arrives plus à nourrir. » « Le lundi 7 février à 21 heures, TVA vous annonce un phénomène inusité. » « Partout au Québec, il fera beau et chaud. » « Le coupé-cavalier est équipé d'un lecteur laser, deux roues de 15 pouces et de la nouvelle transmission à 100 vitesses get-track. » « Excusez, vous avez échappé votre moteur. » « Aïe, aïe, merci, ma'am. » « Le coupé-cavalier de Chevrolet avec l'ensemble valeur 2000. » « Plus d'équipement, 1,9 % de financement, 178 $. » « OK, on va jouer à « il y a un problème ». » « C'est très simple, je vous donne une bonne nouvelle et vous me dites pourquoi il y a un problème. » « Par exemple, il y a de plus en plus d'étudiants. » « Le problème, c'est qu'il y a de moins en plus de professeurs. » « OK, vous comprenez ? » « Encore, le métro de Montréal est un des plus sécuritaires au monde. » « Le problème, c'est qu'il est sécuritaire de 1 heure à 5 heures du matin. » « On retrouve de plus en plus de femmes en politique. » « Le problème, c'est que ce n'est pas en politique qu'on veut plus de femmes. » « J'ai dans nos litres. » « 99,5 % des foyers canadiens reçoivent la télévision. » « Le problème, c'est que le monde ne l'écoute pas. » « Les exportations de produits québécois sont en hausse constante. » « Le problème, c'est qu'on est obligé d'importer du Colombien à trois fois le prix. » « Les voyages dans le Sud connaissent une popularité croissante. » « Le problème, c'est que Pierre Bélan finit toujours par revenir. » « De plus en plus d'artistes québécois se font connaître à travers le monde. » « Le problème, c'est que la Floride, ce n'est pas le monde. » « Puis Pierre Bélan, ce n'est pas un artiste. » « 57 Estre Prince-Arthur à Montréal. » « Le téléphone pour réserver, 525 6790. » « 525 6790. » « Vous pouvez toujours arrêter en passant. » « On a toujours un petit peu de place. » « Favons 18 ans et plus. » « Parce qu'il y a de la boisson. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »